Lors de la correction collective d'un exercice, afficher sur la même page du tableau les réponses des élèves et le corrigé permet une comparaison immédiate. La galerie Mimio Studio propose des objets permettant de masquer les réponses et de les dévoiler par un simple clic. On peut cependant vouloir afficher l'ensemble du corrigé en une seule opération. On lance le logiciel Mimio Studio. On prépare la page d'exercice. Dans la palette d'outils, on choisit Insérer un fichier. On insère la première image. On place cette image dans la page, puis on procède de la même façon pour les trois autres images. Une fois que les quatre images sont correctement positionnées, on les sélectionne toutes, puis en maintenant enfoncée la touche majuscule du clavier, on les redimensionne. Pour le titre, on prend l'outil texte, on délimite la zone de texte et on tape le titre. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne le titre et on choisit la taille 22 pour la police. On redimensionne la zone de texte et on la repositionne dans la page. On reprend l'outil texte pour taper le texte destiné à recevoir les réponses des élèves. On sélectionne tout le texte et on modifie ses attributs. On prend l'outil sélection, on sélectionne la zone de texte, on la copie et on la colle. On la colle une deuxième fois, puis une troisième. On sélectionne l'ensemble des objets sur la page, puis dans la barre des menus, on choisit format groupement, puis regrouper. Les objets forment alors un objet unique, placé sur le même plan. Pour éviter qu'ils ne bougent quand les élèves écriront leur réponse, on verrouille le groupe. Pour les éléments du corrigé, on prend l'outil texte, on modifie les attributs de la zone de texte, couleur rouge, mise en gras, taille 22. Ces attributs seront conservés jusqu'à la prochaine modification. On tape les réponses attendues. On repositionne les zones de texte, puis on les sélectionne par un glissé de la souris. Les autres objets étant verrouillés, seuls les éléments du corrigé sont sélectionnés. On les groupe, puis on les place en arrière-plan, c'est-à-dire derrière les éléments de l'exercice. Enfin, on verrouille le groupe. Le cache est une forme qu'on vient intercaler entre les éléments de l'exercice et le corrigé. On prend l'outil rectangle et on trace un rectangle par-dessus l'ensemble des objets de la page. Avec l'outil sélection, on sélectionne le rectangle pour en changer la couleur de remplissage. On prend ici la couleur du fond. On peut également choisir cette même couleur pour la bordure. Le cache sera alors totalement invisible. Le rectangle étant sélectionné, on choisit dans le menu Tris, puis derrière, pour placer le cache entre le corrigé et les éléments de l'exercice. Pour finir, on vérifie que le corrigé apparaît bien quand on supprime le cache. On n'oublie pas d'annuler la dernière action avant d'enregistrer son fichier. Merci. Merci.